Donc, aujourd'hui, nous avons une base de données particulière, NoSQL, et nous avons la base de données Cassandra. Donc, en fait, la particularité de la Cassandra, pourquoi est-ce qu'elle est intéressante à voir, c'est que, contrairement à des outils Big Data, qui sont des outils qui suivent une architecture distribuée, c'est l'une des rares, l'est-elle, une architecture distribuée de type anneau. Quand je dis de type anneau, ça veut dire que les machines sont connectées, sont connectées comme ça, l'une après l'autre, après l'autre, après l'autre. Et donc, l'avantage, l'état à l'anneau, enfin l'avantage, la particularité, on va dire, l'état à l'architecture en anneau, c'est que c'est une architecture à 100% distribuée, dans le sens où ma femme mèche une machine qui est différente des autres. Donc, toutes les machines ont les mêmes responsabilités. Moi, j'aime bien l'architecture maître et worker, et il y a un maître, il y a une visibilité sur le cluster, sur les données, sur les données, etc. Et c'est lui qui gère l'ordonnancement, et c'est lui qui gère les accès aux utilisateurs. En fait, toutes les machines ont les mêmes responsabilités, et toutes les machines ont une visibilité sur ce qui se trouve sur les autres machines. Donc, en fait, c'est un peu, c'est une équipe soudée, on va dire, qui se divise très équitablement les tâches. Mais je ne sais pas, elle prend les décisions ensemble. Donc, ça, ça fait en sorte que Cassandra, en fait, en termes de disponibilité, elle est très élevée. Vous allez remarquer aussi ça, on va voir, en fait, pour Cassandra, je n'ai pas les choix qu'elle fait. Donc, vous allez voir que Cassandra, contrairement à MongoDB, qu'on va voir plus tard, les choix, elle est dans le sens de la disponibilité. Contrairement à MongoDB, il y a une machine dans la disponibilité, une machine actuelle dans la consistance. Et déjà, le fait d'utiliser une architecture en anneau, ça favorise Barche à la disponibilité, puisqu'il n'y a pas de maître, il n'y a pas de machine maître, donc les responsabilités sont divisées de façon équitable entre l'ensemble des machines. Et là, j'aime les particularités de Cassandra, c'est que n'importe quelle machine peut accepter les requêtes à partir des utilisateurs. Donc, en fait, c'est ce qu'on appelle Write and Read Anywhere. Elle utilise cette stratégie-là. La stratégie d'idée, c'est Write and Read Anywhere, Traléha, en fait, elle assure vraiment une distribution de charges qui est très puissante. Et enfin, j'ai une autre chose, Cassandra, qui est intéressante, qui fait, est-ce qu'on distribue les marloumets de mébinés ? On va dire que la machine a une partie des données, donc, supposons, la machine a une partie bleue, verte, la machine a une partie bleue, la machine a une partie rouge d'une certaine donnée, voilà, d'une certaine table. Alors, j'allais dire, en fait, une modification. Donc, si M. le Rouge envoie une requête de modification, il n'y a pas dans la partie rouge qu'il veut modifier. Dans ce cas-là, si cette modification a eu lieu, donc, je vais essayer, la machine Hedaya qui reçoit la requête, elle va envoyer cette requête-là des machines, elle rend la partie de la donnée qui l'intéresse. Cette machine va faire une modification. Et comment, en fait, est-ce que toutes les autres machines seront au courant de cette modification ? En fait, Cassandra, elle utilise un protocole qu'on appelle Gossip. Comme sonneau-lain-dique. Comment est-ce qu'il s'agit de Gossip, là, dans la vie de la vie ? C'est quoi Gossip ? C'est un discours qui est de l'un de l'un de l'un de l'un. Voilà, en fait, c'est... C'est... Bon, on a dit, c'est... Je ne vais pas, moi, le carabin jdjit, je ne vais pas le faire et je n'ai pas l'autre de l'un, j'ai pas l'habitude de gouverne, je n'ai pas l'habitude de gouverne et j'ai pas le vol. Donc, enfin, en fait, cette notion de n'arrêter la 확 devenir, c'est un peu le téléphone. Et du coup, si cette modification a fait une modification sur les données métalliques, je t'aboffe les amateurs, les enseignants, les humains, ils disent, ils me disent, comment je vais te voir ? Que je vais te voir ? Et donc, à chaque fois, je t'aboffe les adjoints, les gens disent, ils disent, ils disent, qu'ils me disent, ils disent qu'ils ont l'habitude, tout le monde soit au courant de ce qui se passe dans tout le cluster. Et donc, le protocole Gossip, en fait, ils envoient, on va dire, ces appels, ces mises à jour de la situation générale du cluster sont envoyés toutes les une seconde, en fait, que ce soit à femme ou à femme. Donc, ça joue le rôle un petit peu de heartbeat, déjà. Je n'arrive pas à ce que la machine est disponible ou à l'année. Et en même temps, ça permet de propager les informations, s'il y a des modifications, s'il y a de nouvelles requêtes, qu'il y a de nouvelles requêtes, s'il y a de nouvelles requêtes. OK ? Donc, supposons qu'on a une base de données. Donc, là, on parle toujours d'une base de données no SQL. Cassandra, c'est une base de données no SQL de type orienté colonne. Et donc, si vous vous rappelez, l'orienté colonne, c'est le type qui ressemble le plus aux bases de données relationnelles. Et là, l'orienté colonne, il change, déjà, la structure, le stockage, les données dans les fichiers derrière. Au lieu de stocker les données sous forme de lignes, donc lignes par lignes, on va les stocker colonne par colonne. On reste dans du scheme à l'esme. On ne définit pas un schéma bien défini. En fait, l'orienté colonne, on ne définit pas les colonnes, mais on peut définir des familles de colonnes. On peut définir des familles de colonnes. C'est la table utilisateur, user. Trois colonnes familles. Une colonne famille, il y a les données perso. Une colonne famille, il y a les données professionnelles. Une autre, il y a les données médicales, par exemple. Donc, vous ne voyez, en fait, les colonnes familles doivent être définies au départ. Ce sont des choses qui doivent être fixes. Définies, il y a les données, il n'y a pas les données de colonnes. Maintenant, Cassandra ne t'oblige pas à définir des colonnes familles. Mais, par exemple, les colonnes familles, pour elle, c'est très important. Elle va créer, finalement, un fichier pour chaque colonne famille. Donc, tu dois définir au départ, je n'ouvre pas les colonnes familles. Ça dépend de la personne. Donc, si je suis l'utilisateur 1, il y a le nom et le prénom. L'utilisateur 2, il y a le nom et l'adresse, par exemple. Donc, on peut avoir des colonnes différentes au niveau d'une même colonne famille. Cela dit, dans HBS, par exemple, on est obligé de définir ce qu'il y a les colonnes familles, qui ne fait pas les colonnes. Comme ça, on va trouver un fichier et on va les stocker plus tard. D'accord ? Donc, par exemple, par exemple, on peut définir les colonnes familles, si ce n'est pas obligatoire. Et par exemple, les données sont stockées, comme on dit, colonne par colonne. Donc, quand tu définis une colonne, tu dois indiquer le stockage derrière. On va stocker maintenant qu'il y a une colonne name. Donc, tous les éléments, les formes nés, tous les rows, les formes nés, les colonnes, ils seront stockés ensemble. Et puis, ce sont des bases de données qui ne stockent pas les valeurs nulles. Donc, la colonne n'existe pas, bien sûr, on ne va pas lui laisser de place. Donc, qui veut j'attendre le cas d'un ? En fait, Cassandra va utiliser plusieurs stratégies. Donc, la stratégie de partitionnement. Donc, il y a le partitionnement. C'est un peu le partitionnement qui fait Cassandra. Comment est-ce qu'elle fait ? En fait, Cassandra, qui est derrière, bien sûr, la base de données, c'est un ensemble de données répartis, une table, un ensemble de tables. Donc, quand elle va diviser les données sur une table, elle peut choisir deux stratégies de partitionnement. Elle peut choisir le partitionnement aléatoire ou elle, là, le partitionnement ordonné. Je m'énerve un partitionnement ordonné. Un partitionnement ordonné, ça veut dire que elle va, en fait, diviser le... Elle va choisir une colonne parmi les colonnes et elle va dire, par exemple, dans cette machine, مثلا, la date. Dans cette machine, la date, c'est l'année dernière. Donc, elle va définir des intervalles pour chaque valeur pour répartir les données et elle va associer cet intervalle-là à l'une des machines. Et donc, la distribution des données qui hostent les machines, elle se fait de façon ordonnée, de façon prédéfinie. Ben, est-ce que quelqu'un peut me dire « Je n'ai pas l'avantage. » Pourquoi est-ce que je choisirais pour faire le partitionnement si je n'ai pas l'intervalle selon une colonne moyenne ? Donc, la colonne n'est pas l'idée. Par défaut, c'est l'idée. Comme une autre colonne, par contre, la colonne, elle doit être obligatoirement, telle de mon joueur, c'est une colonne aléatoire ou plutôt optionnelle, mais ça doit être une colonne, je pense même qu'elle doit être indexée, carrément. l'Ismaïïs ne sont qu'une les données indexées dans le colonne hélique. Est-ce que quelqu'un peut me dire quels sont les avantages pour les noms qui me permettent ? Exactement. Donc, en fait, ça accélère beaucoup la recherche. Ça accélère beaucoup la recherche, d'une part, dès que je connais la valeur de l'intervalle, de la donnée, elle peut se trouver. Donc, ça, c'est la performance de recherche et l'augment de marché. Enfin, un autre avantage aussi, vous pouvez penser à ça. C'est-ce que j'ai choisi, par exemple, d'utiliser la date ou l'indé ou il y a des choses ou il y a des autres. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi est-ce que je dirais pourquoi est-ce que j'ai choisi que j'ai choisi la date comme étant la colonne l'hypnambée à distribution de terre ? Pourquoi pas le nom ? Vous n'avez pas d'idée ? En fait, le fait de choisir une colonne parmi d'autres, c'est en général, de retard en fait, les colonnes et les valeurs qui font des recherches sont en général requêtées en même temps. Pour accélérer la recherche, ce serait vraiment de grandes préférences. C'est-à-dire qu'on a fait une requête et les données que j'ai acheté dans le col sont en même temps si c'est possible. C'est-à-dire qu'on n'a pas qu'on a mis dans le cluster et qu'on a mis les données en même temps. Si les données se trouvent au niveau de la même machine, il suffit pour qu'on a mis les données et puis je les renvoie à l'utilisateur. Donc, l'une des choses qui peut aussi optimiser les requêtes surtout de lecture, c'est de regrouper les données qui sont requêtées ensemble au niveau de la même machine. C'est-à-dire qu'on a mis les données de l'année dernière. Les données dans les années précédentes normalement, j'ai beaucoup de requêtes on va dire. En général, elles sont groupées par année. Donc, si je sais qu'elles sont groupées par année, ça m'intéresse parce que je n'ai pas les données de la même année dans la même machine. Donc, il n'y a pas dans la même machine une requête que j'ai juste la même machine et qu'on a mis les données ou les données. Donc, ça permet, du coup, de regrouper les données qui sont requêtées ensemble. D'accord? Par contre, je vois le moche quand tu as les données qui retardent une colonne ou tu as tu as le col dans la même machine. C'est quoi le problème de l'énergie magique? Est-ce qu'il y a un déséquilibre dans les données ou tu as un déséquilibre dans les données? Par contre, donc, dans la stratégie ordonnée, on a un risque d'un déséquilibre de charge. Déséquilibre de charge. En ce moment, nous allons mettre les données par date. Nous allons dire, les données de l'âme qui sont les données de l'âme liquebrou. Donc, quand chaque machine va stocker les données d'une année ou d'une, il y a un déséquilibre. Je sais que les données dans les années les dix dernières années sont les données dans les années. Donc, je vais mettre les dix dernières années dans les données ou les données dans les données dans les données. Cela dit, par exemple, au début de l'année, tu auras toujours très peu de données dans les données. Par exemple, par ID, c'est un peu pareil. Donc, tu peux même avoir dans les colonnes on peut avoir des valeurs composées. Par exemple, les emails, c'est une liste. On peut avoir à l'intérieur des key maps, des clés-valeurs, des maps avec des clés-valeurs. Donc, je vais mettre des données qui augmentent de taille. Donc, même si j'ai le même nombre de records, d'éléments dans ma base donnée, je vais mettre le volume des éléments dans la base donnée. Donc, le fait d'utiliser une stratégie ordonnée, c'est un risque que je m'équipe. Je vais mettre en plus, je vais regrouper les données qui sont requêtées ensemble. Les données de l'année dernière sont les données les plus requêtées parmi toutes les données les manjoujiennes. En fait, c'est vrai que les requêtes seront plus rapides dans le sens où elles vont consulter une seule machine. Mais les requêtes sont les mêmes machines ou les mêmes machines. On va dire, il va y avoir aussi la réplication. Mais ils ont une copie des données, mais ils peuvent aussi consulter les autres copies. Si je concentre les requêtes intérieures dans une ou deux machines, ça risque en fait qu'ils font un déséquilibre de charge même en termes d'étranglement. Il y a des machines qui ne font pas sur les requêtes et d'autres qui sont plutôt tranquilles. D'accord ? Donc, j'ai dit qu'il y a un système qui est plus équilibré et mais avec des performances de recherche que j'utilise que j'utilise comme étant les valeurs comme étant les intervalles. Je vais choisir une colonne. En général, c'est l'identifiant. ça ne sert à rien pour que j'utilise de se faire dans lesquelles d'une autre indexée. Donc, tu prends l'identifiant et tu le H et puis tu mets des intervalles dans les machines MTA selon la valeur du H. comme vous le savez, ça va me donner une chaîne de caractère plutôt aléatoire. Donc, du coup, je ne vais pas obtenir les mêmes chaînes de caractère comme 1, 2, 3, et du coup, c'est ce qu'il y a de mieux pour garantir quand même la distribution de charge est indépendante du contenu des données. Donc, j'ai une bonne chance pour qu'il y a un équilibre entre les différentes machines mais ce n'est pas une machine qui est privilégiée par rapport à d'autres ou elle qui fait la plus accès de l'autre. Par contre, bien sûr, on va prendre ces avantages-là pour qu'on ne débrouille. Donc, du coup, je vais avoir plus de temps pour chercher. Déjà, il faut que la chose est d'en acheter pour qu'on ne sait ce qu'il y a qui est d'un moment. Ça va avoir une requête qui est d'un moment pour acheter des données successives mais elles ne seront pas stocker successivement sur les machines et donc il doit te balader un petit peu dans ton cluster pour obtenir un résultat moins est-ce que la stratégie de partitionement ? Madame, on peut faire le H pour qu'il n'y ait pas de l'ordre pour qu'il n'y ait pas de l'ordre. Pourquoi on peut mettre un lien pour qu'il n'y ait un lien pour qu'il n'y ait un lien pour qu'il n'y ait pour qu'il n'y ait une stratégie aléatoirement c'est une façon de faire c'est une façon de faire quand même une certaine stratégie dans le cadre quand tu dis aléatoirement je crois que tu as dans le fichier de configuration ce n'est pas que je t'écoute qui te dit aléatoirement au préalable je ne peux pas savoir la donnée qui est dans la machine qui est donc je serai obligée tu as un tableau ou une structure qui fait quelles données il y a une machine à mojout à carré par contre quand tu utilises la stratégie tu n'es pas obligé de stocker ça il suffit de dire les intervalles de la chemin il est les intervalles de la chemin il est donc ce que tu stockes en mémoire pour pouvoir retrouver la donnée est beaucoup plus petit pendant la recherche ce sont des choix en fait ça va venir oui d'accord il y a d'autres stratégies c'est une autre façon de faire maintenant une nouvelle machine tu dois bon comment est-ce que la stratégie va s'adapter qui dit voilà qu'il n'a pas une machine par rapport à ces cas-là comment ça se fait mais en tout cas il faut mettre plusieurs algorithmes possibles ils ont choisi le H mais donc la deuxième chose on va on va parler de la stratégie voilà des stratégies de réplication de données donc il ne faut pas oublier il y a là on est toujours dans un système big data donc il y a des copies donc les données elles sont parties elles vont avoir plusieurs copies qui se trouvent dans mon système donc sinon les stratégies de réplication la première stratégie de réplication ça s'appelle la stratégie la simple la stratégie simple je pense que c'est simple strategy la stratégie simple donc la stratégie simple je n'ai troll pour chaque donnée je vais en fait stocker la copie de cette donnée là dans la machine suivante le cas une cool donnée a trois copies donc je vais mettre la machine avantage à la machine il glop avantage tu t'raîtes la copie dans le premier temps tu t'raîtes l'autre donc quand tu restes ou à la fois que tu retiens le mail, tu mets juste l'initial et tu peux retrouver les autres ça ne fait pas partie des avantages mais c'est intéressant l'algorithme simple oui, aussi c'est pareil la simplicité de l'algorithme c'est une bonne chose tu n'es pas obligé de faire un calcul compliqué par contre la différence entre cette stratégie et l'autre stratégie en termes de complexité il n'y a pas d'étonomé est-ce que tu n'as pas d'étonomé est-ce que tu n'as pas d'étonomé que tu n'as pas d'étonomé il n'y a pas d'étonomé il n'y a pas d'étonomé il n'y a pas d'étonomé alors là quand tu dis ça tu supposes tu supposes les données successives se retrouvent dans les machines voisines alors là il n'y a pas d'étonomé il n'y a pas d'étonomé une autre stratégie de réplication vous n'avez pas d'étonomé oui madame le processus de gossip sera beaucoup plus simple je connais gossip gossip bien d'accord oui oui elle gagnerait peut-être un peu plus de précision le fait en fait en général quand on a plusieurs répliques de la même donnée supposant une modification au niveau d'une réplique supposant l'utilisateur le monsieur le bleu il s'est connecté à cette machine là et il a modifié la donnée bleue d'accord donc pour pouvoir propager cette modification aux copies puisque c'est la même donnée je propose je propage les modifications d'une donnée le plus tôt possible donc est-ce que je dois propager les données un autre monsieur bleu qui veut se connecter à la même donnée bleue donc il ne va pas la chercher ailleurs il va se connecter à cette copie là j'ai le risque donc on peut avoir un conflit la mise à jour il y a moins de risque de conflit donc le grand avantage de la stratégie simple puisque vous m'agirez donc fils à fils en fait en général c'est très rapide donc c'est la rapidité de propagation des modifications au niveau des différentes répliques de la même donnée donc c'est vraiment le grand avantage maintenant c'est quoi le désavantage le désavantage le désavantage le désavantage les stratégies suivantes qui est-ce que j'utilise c'est une machine dans le cluster elle est dans la même baie de stockage ou elle est dans le même data center dans lequel je me trouve bien sûr au bout d'un moment c'est un peu mais en fait notre problème déjà c'est que si j'utilise cette stratégie simple le désavantage c'est aucune information sur l'emplacement géographique de la machine je ne prends pas en considération l'emplacement géographique de la machine allez-je est-ce que c'est important de prendre en considération l'emplacement géographique de la machine tout simplement en fait ça fait partie de la gestion des fautes la gestion des fautes c'est important je vais vous dire qu'il y a un système qui dit qu'il y a des répliques au cas où tu as une machine je suis capable de récupérer mes données si je mets toutes mes données dans la même baie de stockage vous savez dans une baie de stockage c'est l'armoire avec les pièces donc toutes les copies se trouvent dans la même baie ça veut dire que j'ai perdu une bonne partie de mes données alors qu'un d'autres machines qui étaient disponibles donc là en termes de gestion des fautes c'est beaucoup moins intéressant que si j'utilise une autre stratégie donc l'autre stratégie que je peux utiliser c'est ce qu'on appelle la stratégie par topologie de réseaux donc en faisant les copies je prends en considération l'emplacement de la machine de façon géographique donc je n'ai pas le nom je vais prendre cet exemple là donc qu'est-ce qu'on va essayer de faire on va essayer de faire en sorte il y aura toutes les données qui n'amènent une copie vous n'ayez pas faire un supposant que les machines 1, 2 et 5 sont dans la baie 1 la machine 3 et 4 sont dans la baie 2 ou les collants sont dans le datacenter donc là c'est le datacenter 1 et là c'est le datacenter datacenter 1 datacenter 2 et voilà donc quand je fais la copie elle se trouve dans la machine 5 je vais parcourir mon cluster je vais faire une copie dans la baie de stockage qui se trouve dans le même datacenter donc je vais mettre une copie ici c'est indiqué là et puis je vais aller vers un autre datacenter où je vais placer une autre copie ta donnée de terre donc en faisant cette copie là en faisant à quelle propagation on prend en considération l'emplacement géographique comme ta les différentes machines en tout cas moi je suis géographique c'est le plat c'est le plat c'est le monstre mais aussi le même c'est le même c'est le datacenter c'est ce qu'on se trouve dans la même baie de stockage c'est ce qu'on appelle en fait le rack awareness c'est le même Donc, tu prends les avantages et les inconvénients, tu as la stratégie simple. Ça veut dire que, pour propager les modifications, puisque les différentes machines ne sont pas successives, et puisque chacune d'entre elles peut se trouver dans un endroit géographiquement distant, donc, je te vois, c'est le maillou, mais il est là, il est là, ça va prendre beaucoup de temps. Autre chose, le grand avantage, c'est la gestion des fautes. Quand tu as l'avantage, c'est la gestion des fautes, quand tu as les datacenters, et donner les datacenters. Donc, on prend vraiment en considération le risque de les fautes, ou les problèmes, les nages, monsieur. Donc, du coup, qui n'est pas une stratégie en topologie de réseau, qui fiche, en fait, sur elle, qui peut se poser, comment est-ce qu'on peut savoir quelle machine, où est-ce qu'elle se trouve ? Bon, je sais pas, c'est un datacenter, c'est-à-dire, 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 au niveau du même datacenter, qu'on ne sait pas, il faut configurer ça, il faut le dire explicitement. C'est ce qu'on appelle, en fait, le snitch. Gossip, le snitch, c'est-à-dire. Est-ce qu'on appelle le snitch ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. C'est-à-dire, le snitch, pour dire là-haut, c'est lui qui va, en fait, divulguer, c'est la façon de divulguer où se trouve chaque machine. C'est un peu il-que vous dit, m'hey-doge, donc, voilà, il-je dit qu'ils sont identiques, ça veut dire qu'ils sont liés aux cas de le film. Donc, le snitch, il est là. Qui est-à-dire ? Donc, là, je ne les apprends jamais par ça. Donc, quand un escapes simple snitch, le groupe qui utilise la stratégie central ça veut dire qu'il n'indique pas où se trouve chaque machine. Oui, c'est-à-dire. Le RAC Inferring Snitch, ça c'est intéressant, moi j'aime bien cette façon, c'est de façon intelligente de représenter où se trouve chaque machine. En fait, quand tu vas allouer des adresses IP à tes machines, tu fais en sorte que les adresses IP mtac, ils coulent au mâchovi. Alors, tu peux choisir, le second octet d'un adresse IP, il représente le numéro de la data center mtac, et le troisième octet de l'adresse IP, il représente le numéro de la baie de stockage. Et donc, juste en lisant l'adresse IP à une telle machine, je suis capable de déterminer est-ce qu'elle se trouve dans la même baie et dans le même data center que ma machine, il y en a fait à ta ou elle elle est. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le RAC Inferring Snitch, il arrive à détecter le RAC à partir de l'adresse IP. La deuxième façon, c'est ce qu'on appelle le Property File Snitch. Le Property File Snitch, ça veut dire qu'un fichier stocké quelque part, centralisé quelque part, c'est un fichier properties, c'est un fichier properties, on doit le consulter à chaque fois, parce qu'on trouve où se trouvent les différents nœuds. Et puis, le Gossiping Property File Snitch, ce n'est pas un seul fichier partagé entre les différentes machines, mais c'est plutôt le mağlouma, en fait le mağlouma, elle est distribuée entre les différentes machines, grâce au protocolle Gossip. Donc, chaque machine va avoir l'information où se trouvent les autres machines, et c'est une information qui est relayée grâce au protocolle Gossip, c'est-à-dire qu'on construit dans notre Property File au niveau de chaque machine grâce au protocolle Gossip. Donc, ils disent que c'est la stratégie qui est recommandée en production. Donc, Kouni, en fait, on a vu qu'il y avait plusieurs types, les façons, et les bichichalik t'arrives sur la machine, où est-ce qu'elle se trouve sur le disque. Mais, maintenant, en termes de Kenji, les stratégies, en fait, comment est-ce que se comporte Kassandra pour assurer une bonne consistance ? C'est une base de données qui est très disponible, en termes de disponibilité. Les choix ont été utilisés à toutes les machines de disponibilité. Si vous avez remarqué, par exemple, le fait qu'il y a une donnée dans la machine, ça veut dire qu'une personne, elle peut lire les données, elle est aujourd'hui, dans la base. Donc, ça assure vraiment une distribution de charges et beaucoup de flexibilité pour les accès à les machines. C'est génial. C'est connu, en fait, Kassandra, elle est connue pour être l'une des machines, l'une des bases de données nos SPL les plus rapides et les plus performantes, surtout en écriture. Donc, ça donne une petite idée. Donc, ça, c'est la vitesse de lecture et d'écriture, surtout. Non, c'est pas le cas, mais le cas, le cas, le cas. Donc, pour l'insertion, pour la lecture, donc, si vous... Quand on compare, le cas, 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 le cas. Donc, à la mougou, les béos, les béos, les béos, les béos, les béos. Donc, Kassandra, elle est très, très, très rapide, surtout en termes d'écriture. À l'âge, c'est ce qu'elle est rapide en termes d'écriture. À la râge, il y a des stratégies par défaut qui sont utilisées par Kassandra et qui sont optimisées pour cette performance-là. donc comment est-ce qu'on définit le niveau de consistance dans les données la consistance des données c'est par définition le fait qu'il y ait à tout moment avant et après une transaction ça c'est la définition les bases de données relationnelles avec les systèmes transactionnels donc à tout moment avant et après chaque transaction le système doit être dans un état stable ça veut dire qu'elle m'a l'où met plutôt les contraintes d'intégrité qui sont définies doivent toujours être respectées là on n'est plus dans un système transactionnel, le principe de transaction c'est un mot comme d'habitude on a un ensemble de requêtes qui se font de façon différente on a dit que les transactions ne sont pas autorisées les principes qui sont un peu différents mais en fait qui peut poser un problème de consistance c'est la réplication des données la réplication des données c'est un gros problème l'inérité si j'ai une donnée qui est répliquée sur plusieurs machines donc la donnée verte et que j'ai un utilisateur qui se connecte à une machine pour faire une modification j'ai un exemple tout général et je vais mettre l'utilisateur l'utilisateur il s'est connecté ici l'utilisateur ne peut pas savoir où se trouvent les données donc il peut se connecter sur n'importe quelle machine donc l'utilisateur va faire une requête de modification de lecture entre la consistance et la disponibilité parce que quelqu'un a une petite idée ce n'est pas ce qui est un des plus réplications c'est la base de la consistance qu'on va avoir vous voulez que je répète la question d'un autre temps où est-ce que vous êtes là oui oui on est là 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 si j'ai une donnée cette donnée cette donnée cette donnée et que moi je réplicate cette donnée dans la machine cette donnée et cette donnée c'est là Quelle est la conséquence de la consistance que je vais avoir quand j'ai un utilisateur qui va modifier cette donnée-là ? Quelle est le trade-off ? Quelle est la chose qu'il faut choisir de la donnée ? Les deux choix qu'il faut choisir de la donnée ? L'un d'entre eux, il va assurer une bonne consistance et l'autre, il va assurer une bonne disponibilité de cette donnée. C'est très simple. C'est très simple. Quand j'ai une modification, par exemple, ou même une lecture, il n'y a pas de modification comme ça. Donc, si M. le rouge va modifier la donnée verte, est-ce que quand il va modifier la donnée, par exemple, il va se laisser la croquette, il n'y a pas de modification. Donc, quand la croquette qui est à mesure de faire une donnée, il va se laisser la croquette de la donnée-là et qu'elle ne va se laisser la croquette d'un autre. Donc, j'ai une croquette qui doit modifier la donnée-là. Est-ce que je vais loquer toutes les données, toutes les répliques de la même donnée, avant de procéder à la modification ? Donc, si je loque, c'est quoi l'avantage ? Consistance. C'est la consistance, c'est clair. Quand on loque les trois données, ils ne vont pas pouvoir être accédés par d'autres requêtes tant que la modification n'a pas eu lieu. Par contre, le risque qu'on a, c'est qu'en termes de disponibilité, ce n'est pas bon. Déjà, l'utilisateur, l'utilisateur, toutes les copies ont été mises à jour. Donc, ça va prendre beaucoup de temps. Une requête, elle s'exécute réellement. Et la deuxième chose, l'utilisateur vert ici, qui veut faire une opération sur les données, va être bloqué jusqu'à ce que toutes les copies soient mises à jour. Donc, ça peut passer dans une base centralisée, dans une seule machine. Bon, on peut, on va dire, la vitesse est très rapide, ce genre d'opération. Bon, il n'y a pas de raison de faire des répliques en théorie. Mais il y a des opérations qui loquent plusieurs données en même temps. Donc, si je loque plusieurs données au niveau de la même machine, ça ne me pose pas beaucoup de problèmes de disponibilité. C'est très rapide, en fait, en termes de traitement. Il suffit pour qu'il y ait le rôle de l'ordonnanceur et ça marche. Par contre, tant qu'il y a un réseau sur le site, et tant qu'il y a un réseau où se trouve chaque machine, est-ce qu'elle est accessible, est-ce qu'elle n'est pas accessible, est-ce qu'elle est géographiquement distante ou à l'arribe, donc, dans ce cas-là, j'ai un risque, que le temps nécessaire pour réaliser une opération, est lié. Ça devient, quand il compte, je ne l'utilise en quelques millisecondes, je l'utilise parfois en quelques secondes ou en quelques minutes. ce qui est très lourd pour certaines roquettes. Donc, le trade-off, mais bien de la consistance et de la disponibilité, est-ce que je lock mes données ou est-ce que je ne les lock pas ? L'équipe n'a pas de locké. Qu'est-ce qui est le risque ? Il dit, maintenant, on va mettre la roquette de l'utilisateur pour donner la machine à l'utilisateur et on va mettre le comité à l'utilisateur dès que cette roquette a été traitée, par exemple. Si cette roquette, en fait, on va mettre le comité à l'utilisateur et on va mettre les répliques, on va, je vais propager cette opération sur les autres machines. Donc, pour nier, l'avantage, bien sûr, c'est que c'est très intéressant en termes de performance, fils à fils à, mais l'utilisateur, il arrive à avoir une réponse. Les autres utilisateurs ne sont pas bloqués, ils peuvent agir sur les autres répliques, donc plus, plus en termes de disponibilité. Par contre, le risque, c'est que donc, au bout d'un moment, il va y avoir un conflit entre les différentes répliques et c'est le système qui doit choisir la valeur de la réplique qu'il va conserver. En général, il va choisir celle qui est la plus récente. Vraiment, il faut le chercher et je trouve exactement au même moment, mais en général, la réplique la plus récente et c'est celle qu'il va utiliser. Et le moins, ce que là, c'est que, quand cet utilisateur-là a fait son écriture matalane genre deux millisecondes après l'autre, la donnée m'étaire ne sera pas prise du tout en considération. Et donc, il faut que le principe de durabilité, il n'existe plus vraiment ici, il n'y a pas de garantie, elle sera prise en considération et elle sera stockée réellement et elle sera considérée dans ta base de données. Donc, les différentes stratégies qui sont utilisées rendent les stratégies de lecture ou rendent les stratégies d'écriture. Donc, les stratégies on va avoir, en fait, plusieurs stratégies « one, 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 on augmente en termes de consistance » ou « khadma » on augmente en termes de disponibilité. Mais, il n'y a pas d'accord mais il n'y a pas d'accord. En fait, « any, one, 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 etc. » ça vous donne le nombre, donc le nombre de répliques on parle de lecture. L'utilisateur, pardon, je me dis de l'écriture. Voilà, une requête d'écriture. Donc, l'utilisateur va écrire, va modifier la valeur d'une donnée. Voilà, va ajouter une nouvelle donnée. Donc, quand je dis « any, c'est khaddaish min réplique, on va dire, khaddaish min haja, a été notifié pour avant d'envoyer un commit à l'utilisateur. » quand on dit « any », « any », ça veut dire n'importe quelle machine, même si cette machine ne contient pas réellement la donnée. M'a fallé, qui m'a l'utilisateur l'achemur il a envoyé la requête d'écriture en termes « makina hedi ». « makina hedi », elle ne contient pas la donnée verte. Par contre, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle va sauvegarder la requête qui a été envoyée par l'utilisateur, elle l'a sauvegardée, elle lui promet, on dirait « qui est le bureau d'ordre ? » « je te promets, je te promets, c'est ce qu'il y a qui est concerné. » elle prend la requête qui a été envoyée par l'utilisateur, et elle se charge de propager la requête des utilisateurs pour les autres utilisateurs. Donc, l'avantage de l'équipe, logiquement, c'est que c'est très performant. L'utilisateur, il va recevoir le comité tout de suite, il n'a même pas besoin d'attendre une seule « makina hedi » tout de suite. Par contre, le problème qu'on peut avoir ici, c'est que tout juste après avoir reçu la requête, la requête aura disparu à jamais. Donc, c'est ce qu'il y a de plus disponible, par contre, de moins consistant. Il n'y a aucune réplique qui a été modifiée, finalement. « hedi » « loine », ça veut dire qu'il y a une réplique qui a été modifiée. Donc, il y a déjà le comité, l'utilisateur, qui a été modifiée, et au bout d'un moment, le jar qui a modifié va lui renvoyer et lui dit « c'est bon, j'ai modifié la donnée de taille. » Ou quand il dit « c'est bon, j'ai modifié la donnée de taille. » Il y a une réplique et il dit « c'est bon, c'est bon, c'est bon, je peux faire la loi. » Donc, l'avantage, c'est que c'est beaucoup plus consistant bien sûr que « hedi » parce que non seulement la machine qui a reçu la donnée dans la mailloumette dans la modification, mais il y a aussi une autre machine qui a le mailloumette qui a le mailloumette et qui l'a exécutée sur sa donnée, sur la donnée de taille. En général, il dit « c'est bon, c'est un comité qui a été mis en tête 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 dans une structure en mémoire, la même table, le log ou les données sur le disque. Il y a même les données sur le disque 43-13 heures parce que c'est quelque chose qui va prendre du temps, mais il ne peut pas que les données soient écrits sur le disque. Donc, personne n'attend que les données soient écrites sur le disque. D'ailleurs, on n'a pas besoin de ça. Donc, on s'estécuter juste à dire que les données sont en mémoire ou dans le log. C'est tout. En mémoire, on s'estécuté avec la roue. Dans le log, ça veut dire qu'il y a un certain niveau de persistance. Donc, dès que la donnée est journalisée dans le log, c'est bon, je vais le voir avec l'utilisateur et dire qu'il y a un certain niveau. Alors, le quorum, le quorum, c'est le quorum qui marche, c'est le nombre de participants en général, la moitié des participants en cas. Donc, si j'ai, par exemple, trois copies de ma donnée, c'est la moitié plus un, ça veut dire qu'il faut deux copies, il faut que deux copies et qu'on a la valeur de la donnée modifiée. Donc, il suffit de faire le quorum en local. L'utilisateur va avoir la donnée de maquina et ce qui fait dans le même dans le même datacenter, dans le même geographique. Donc, ce n'est pas l'utilisateur plutôt un système qui a deux copies. Le quorum c'est pas très représentatif, donc on va dire trois copies. Le quorum c'est deux, c'est la moitié plus un. Donc, dès que j'ose, on peut modifier la donnée, plus vers le local quorum. C'est la moitié. Qu'est-ce que ça garantit ? Ça garantit quand même que c'est plutôt rapide. On a vu qu'on a le même datacenter. Je n'ai pas donné une taille ou une roquette une taille et un navigue vers un autre pays. Par contre, bien sûr, le cadre c'est local, le cadre c'est un métal. Et puis, chaque quorum, ça veut dire que dans tous les datacenters différents, ils ont un quorum. Il suffit pour mettre le quorum et on, toutes les répliques ont été modifiées. Est-ce que vous avez des questions par rapport aux stratégies de l'écriture. Madame, LQ, je n'ai pas un peu d'autres. Qu'est-ce que c'est ici? LQ. Raba. LQ, local quorum. Il doit y avoir le quorum dans le datacenter dont il y a dans le roquette. C'est sûr que le roquette est dans le maquette de la maquette dans le datacenter. Donc, dans le datacenter, il y a des copines dans les données. Il y a des 3. Donc, à partir du moment où il y a des des barques de la maquette dans le datacenter, c'est bon. J'ai bien reçu la modification. On va rejoindre l'utilisateur et c'est bon. Comment est-ce qu'il y a l'écriture de l'écriture? Le quorum, il faut avoir le quorum sur toutes les répliques. Je vais avoir le quorum sur uniquement... C'est le quorum par rapport au nombre d'éléments dans le local et dans le ronde. Par contre, quel que soit la machine qui trajera le résultat, ça va être une machine locale qui répond à la base d'une machine distante. C'est bon. En théorie, le nombre total des éléments de l'écriture c'est le quorum par rapport au nombre total de répliques et il y a des à partir de n'importe où. Il y a des locales comme il y a des locales. C'est plus général que ça. C'est très spécifique. Ils ont dit le quorum au local comme ça. C'est très général. C'est très général. C'est très général. C'est très général. probablement. Ma famille je ne sais pas en fait. Il y a plus de contraintes. C'est tout. Le quorum, il y a la contrainte total localisation. Il y a moins de contraintes dans le sens où n'importe quelle machine peut venir à tout moment. donc c'est vrai donc c'est vrai qu'en termes de nombre il y a le quorum il y a le quorum il y a le quorum par contre il y a le quorum je ne sais pas en fait tu as peut-être raison mais je me souviens à l'ordre où chaque forcément il y a le quorum je ne sais pas on passe à la stratégie de lecture donc c'est quoi une stratégie de lecture pourquoi est-ce que la lecture aussi a des problèmes de consistance Donc si j'ai un changement supposant elle a été modifiée ou je me suis contentée de la donnée qui se trouve dans la machine à laquelle je suis connectée alors que cette propagation n'a pas encore eu lieu ça veut dire que j'ai lu une donnée qui n'est pas fraîche ou je me suis contentée à écrire une donnée ce qui est encore pire j'ai lu une donnée qui est obsolète quand on se fasse dans la stratégie d'écriture on a dit deux répliques qui ont été modifiées en même temps ou à la 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 et puis la propagation n'a pas encore eu lieu supposant elle est plus récente que la modification de la machine en fait cette donnée qui se trouve ici sera effacée elle a été écrite après la donnée avant la donnée donc le risque c'est que je suis en train de travailler avec une donnée qui n'existera pas dans quelques millisecondes c'est une donnée qu'on appelle obsolète du coup c'est un grand risque tu te contentes d'une seule réplique comme tu as la consistance dans quelques millisecondes cette valeur n'existera plus elle n'aura jamais eu un vrai impact sur le système donc les stratégies de lecture les stratégies de lecture qui existent donc si vous avez compris ce qu'on a parlé de l'écriture ce qu'on a dit de l'écriture est-ce que la stratégie any existe la bien sûr ça n'a pas de sens any ça veut dire que si je me connecte à n'importe quelle machine je peux lire la donnée à partir de n'importe quelle machine or any n'a pas de sens à la machine à laquelle je me suis connectée j'ai une réplique de la donnée dans ce cas-là any n'existe plus par contre tous les autres les autres donc les stratégies de lecture ici ça indique le nombre kiff-kiff de répliques à lire avant de renvoyer un commit à l'utilisateur c'est le nombre de répliques à modifier avant kiff-kiff de envoyer un commit donc il n'y a pas de l'utilisateur tout les données avant de l'utilisateur automatiquement je vais détecter quelle est la valeur la plus récente et c'est telle que je vais envoyer à l'utilisateur et l'haja 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 aussi c'est que Kassandra a fait haja asma 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 read repair donc read repair je suis colo je vais pas dire de bêtises donc Kassandra assure que les données fréquemment lues soient consistantes à la lecture d'une donnée le nœud coordinateur va comparer toutes les répliques en arrière-plan donc en fait s'il y a plusieurs répliques il les compare des requêtes je mets un col pour les comparer et si ces données ne sont pas consistantes il envoie une demande d'écriture au nœud réplica pour mettre à jour leurs données à supposant une requête de modification ou en même temps une requête de lecture le read repair en fait dans la requête de lecture que ce soit qu'elle soit consistante ou la mèche consistante mais pendant la lecture un utilisateur va lire une donnée le système va automatiquement envoyer aux répliques des données répliques est-ce qu'ils ont la même valeur que ces données sont là où elle allait donc pendant la lecture il y a une inconsistance quand l'écriture ne s'est pas encore propagée nous sommes toutes les machines il met un jour il met un jour il met un jour c'est ça donc il met un jour en fait nous avons une requête de modification il met un jour il met un jour il met un jour il met un jour et puis dans le noeud coordinateur il met une requête comme celle ou le met un jour comme l'utilisateur il met un jour il met un jour pour propager une requête de modification à l'équipe sur les autres les autres les copies et les nœuds qui contiennent les répliques ne sont pas disponibles voilà un nœud qui contient les répliques ne sont pas disponibles dans ce cas là il met un hint c'est qu'il y a un jour quand tu as joué tu as joué qui revient à quel point tu dis à quel point tu as joué par exemple tu as joué tu as joué et tu as joué j'en ai la même chose j'en ai un jour qui est qui est dans le des répliques et tu dis à lui écoute c'est ça c'est qu'il n'est pas disponible après il met un jour qui a été donc dès que la machine est disponible le mot c'est que tu as joué tout le monde veut savoir donc il s'est qu'il y a il s'en ai Donc, il y a une réplique de la donnée qui a été mise à jour, elle pourrait être mise à jour. Donc, si on utilise la stratégie « any », c'est le nœud coordinateur. Le nœud coordinateur, c'est le nœud qui a reçu la requête. Donc, le nœud coordinateur, lequel il arrive à recevoir, enfin, finalement, même s'il arrive à recevoir, mais on utilise la stratégie « any » et les nœuds, le colonne disponible. Donc, c'est le nœud coordinateur qui peut stocker avec les hints, avec l'indice « elikhalihmbach », il propage la donnée dès que les autres machines sont disponibles. Oui. Est-ce que vous avez des questions ? Madame, tu as dit le « red repair » ? Red repair ? Ben, red repair, je n'ai pas dit. Supposons que j'ai un utilisateur qui est en train de faire une modification. Donc, c'est le nœud. Il se fait modifier dans la donnée. D'accord ? Ou en même temps, le nœud. Il se fait modifier dans la donnée. Ben, le nœud, il est en train de modifier cette donnée. Donc, la requête m'aîtrise, il est en train de modifier ici. On est en train de modifier, la modification a été faite. Par contre, elle n'a pas encore été propagée sur les autres machines. Ou héva, kadiaqra. Donc, héva, kadiaqra, je n'en ai pas dit là à mettre en train de changer. Je n'en ai pas dit à donner, comme en train de lancer dans une stratégie de « all ». Donc, on a dit à la donnée, ce n'est pas, que l'utilisateur, qui a comparé toutes les répliques, il a déjà la valeur la plus récente. Donc, où on a dit, il va se rencontrer, et les valeurs, elle est différente de cette valeur-là, qui vient d'être modifiée, mais elle est moins neutre. donc je n'en ai pas automatiquement il va mettre à jour les copies la donnée a été modifiée et mettez à jour vos répliques et donc ça va accélérer la mise à l'écriture mais même les lectures elles peuvent aider à la propagation de la modification ce que c'est bon pour tout le monde est ce que vous avez des questions nous demandons des quelques questions j' le Анreal laówne qui passera le rythme de Jaume c'est une vraie que on t' 따vத le cluster non non, non je n'ai rien avec ça On a plus de chance d'être en plusОD qui commence ses machines avec eux et qui n'a pas détaté les réfugiés dans ce genre thomas plus de chance mais il fait quandح� un cluster dur tu mets le do, elle��ait les débuts en casquins à l'écriture d'unique, on peut aller faire des études, par exemple dans le Duraire et du Behaviour, nous voyons qu'on va chercher à l'autre. Oui, mais les équipes de l'écriture sont les fois en cours. En théorie oui. On a fait l'algorithme, la réplique, la réplique, le simple qui s'est mis en face. C'est un risque, pas systématiquement. C'est un risque, ça dépend de la configuration du cluster. C'est un risque, c'est un risque. Dans ce cas, il faut utiliser une stratégie simple. La propagation est plutôt rapide, pour que nous devons nous couperons sur la machine et que nous devons acheter la machine suivante. Il suffit d'avoir une machine suivante, tout de suite, nous devons acheter la copy. Donc, il faut que ça puisse être une bonne idée. C'est-à-dire que dès le début, quand il y a un config dans le cluster, il n'est pas déjà géographiquement distant. Donc, oui, je suppose que c'est le cas. Il va copier dans la machine suivante, indépendamment, est-ce que cette machine est dans le même... Il n'y a pas de place ou il n'y a pas de place. Maintenant, ils me trouvent bien, quand tu fais ça, ça veut dire que tout le temps est en train de faire. C'est-à-dire que je suis dans un système comme ça. C'est-à-dire que le cluster est en train de faire, il ressemble à ça. Par contre, il y a de Tunes, il y a de Sibiria, il y a de Allemagne, il y a de Soussa, il y a de Manchou. Donc, vous voyez, c'est un truc. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais faire un appel vers la machine suivante, ça va être beaucoup plus lourd que le QNJ1 dit « Plusieurs machines successives, ils n'ont pas de place. » Donc, grosso modo, on va dire, ça peut alourdir le trafic général d'un système. Est-ce que ça a du sens, ce que je dis ? Oui, on va dire que l'on va essayer d'aller en place. Oui. Mais on va dire que c'est le QNJ1, ce qui est uniquement au niveau de la mise à jour des répliques, mais il y a beaucoup d'autres communications qui se font entre les machines. Quelle est la mise à jour des répliques ? Le protocole Gossip, par exemple. C'est quelque chose qui n'est pas à parler uniquement sur les répliques. C'est un appel qui se fait entre les différentes machines. Donc, il y a plusieurs machines successives qui sont en place à la place. Il s'agit d'avoir les répliques beaucoup plus rapidement que ce qu'il y a. Tu considères comme si les requêtes de modification des répliques, c'était les seules requêtes qui existaient. Tu sais où aller ? Il y a des recherches. Il n'y a pas que ça. Il y a des lectures. Il y a des lectures, des données successives, un sélectétoile, un truc comme ça. Il y a des protocoles Gossip, des ajouts. Quand il y a une nouvelle machine, il y a des répliques, il y a plein d'échanges qui sont faits dans le cluster. Donc, la mise à jour des requêtes, des répliques, c'est un exemple parmi les échanges qui sont faits. Donc, quand il y a des requêtes, il y a des requêtes qui sont en train de se passer. Tu vois, il y a grosso modo, en général, ça va alourdir un peu mon système. Non ? Oui. Vous n'êtes pas convaincu ? Oui, c'est bon. Merci. Donc, en fait, j'espère que vous l'avez compris un peu, que tout est une question de priorité. Mais ainsi, selon le système MTAC, selon les besoins MTAC, selon la criticité d'un système MTAC, d'un données MTAC, tu peux choisir l'une ou l'autre des stratégies. Maintenant, je me trouve qu'il y a 1000% de disponibilité. La consistance, c'est quelque chose, oui, il vaut mieux que ce soit consistant, mais ce n'est pas quelque chose de très grave. Mais nous, je pense que les systèmes Big Data, en général, ce ne sont pas des systèmes qui sont requêtés très fréquemment par l'utilisateur final. Quand on a une base de données NoSQL, ou un Data Lake, ce sont des systèmes qui ne sont pas interactifs. Je pense que l'utilisateur n'est pas une personne, c'est une machine. Donc, ce sont aussi des systèmes qui ne sont pas sujets à beaucoup de modifications. Je pense qu'il n'y a pas de données MTAC, je vais rajouter les données. Donc, les contraintes qui sont dans les bases de données MTAC, ce sont des bases transactionnelles et qui se basent sur la lecture et l'écriture interactives dans les données MTAC, avec une grande fréquence. Nous, on est plutôt dans des systèmes où ils reçoivent un flux important en écriture MTAC, mais c'est un flux d'ajout de données. Il n'y a pas d'interactivité, donc on ne s'attend pas à ce qu'il y ait un retour vers l'utilisateur direct. En général, les bases NoSQL, on explore les exploits à fond. Nous, on a une forme de Data Lake, mais un Data Lake un peu plus sophistiqué que HDFS. Et puis, on crée une autre base. On va utiliser le principe de colocalité. On va utiliser des traitements sur l'ensemble des données MTAC. Puis, on va faire le cluster BIDU. On va avoir des résultats filtrés, analysés, calculés. Même si le stockage sera accessible par l'utilisateur. Et donc, ce risque-là, qu'il y ait beaucoup d'accès interactif, ça, c'est quelque chose qui n'est pas le cas. On va privilégier plutôt la disponibilité. Parce que j'ai beaucoup, 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 beaucoup de requêtes. Par contre, ces requêtes-là, ce sont des requêtes qui, j'ai une des machines, en général. Ce sont des requêtes, en fait, la lecture, elle ne va pas se faire de façon interactive. En général, les contraintes sont différentes. On n'est pas dans la même optique que d'habitude. Et donc, on peut tolérer quand même un certain niveau de consistance. Les systèmes transactionnels. Donc, Cassandra, il est maire comme étant l'une des bases de données les plus disponibles et surtout les plus tolérantes aux fautes. C'est-à-dire, les retours d'expérience, qui sont partis avec MongoDB parce que c'est la base la plus, la plus, on va dire, célèbre. C'est une base de base de la tâche. C'est un peu plus de base de la tâche. On ne sait pas. Il est-à-dire qu'il y a une machine qui est fière. Mais dès que MongoDB, ils se sont rendus compte, c'est que le rail n'était pas optimal. Donc, ce qui se passe, ils sont passés à Cassandra et ça a complètement changé de façon dont le système terme a réagi. Donc, ils étaient très satisfaits de la façon dont Cassandra gère surtout les fautes. On va avoir vraiment une tolérance aux pannes qui est très élevée grâce à ces disponibilités. Ça dépend en bas, ça, bien sûr, de la configuration qui fait ce configurer de la système terme. Voilà. C'est parti. C'est parti.